ça tourne oh non mais ça va pas le chien m'aboie moi oh tocard arrête bonjour bonjour j'espère que vous allez bien il est pas tard ah bah tiens il a ouvert la porte tu viens dire bonjour non ? tu montes et dire bonjour tu montes ? hé pépé allez pépère bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va ce matin il est tôt et je suis déjà au jardin mais j'arrive pas à retourner la terre pour enlever les patates elles sont comme ça les patates je crois que je vais lâcher l'affaire par contre les fannes elles sont complètement ratatinées mais ça donne rien c'est vraiment un problème les poires elles tombent des arbres les pommes aussi on n'a pas eu de fruits dans les arbres cette année plus que ça et là je vois les melons il fait trop chaud quoi ça sèche les tomates j'arrose matin et soir et malgré tout ben tout sèche et c'est bizarre ça mûrit pas plus que ça quoi franchement ça va pas vite c'est bizarre et puis les poivrons allongés c'est pas une réussite il n'y a pas assez de chair et trop de peau bon je sais pas ce que je vais en faire mais voilà quoi le concombre c'est top le reste ça va quoi mais bon je vais vous montrer la terre de mes patates en même temps j'ai balancé des patates qui germaient dans ma cuisine bon je m'attendais pas à avoir des kilos de patates franchement mais bon une petite poêlée quand même ça sera toujours sympa bon c'est pas dit qu'il n'y en aura pas une petite poêlée mais en tout cas c'est je comprends pourquoi il n'y a pas de patates je vais vous montrer la terre quand je retourne la terre j'ai l'impression qu'il y a plus de cendres de je sais pas quoi mais bon la terre elle est très très pauvre bon c'est pas une réussite voilà la paume de terre ça sera pas top je me casse le dos pour des trucs comme ça quoi je vais avoir une petite poêlée donc voilà c'est ma petite matinée je vous fais quand même un tour parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien que je montre le jardin voilà je vous fais quand même un tour du jardin j'avance je fie un peu chaque jour des fois une heure des fois deux et des fois j'en fais pas quand je marche j'en fais pas donc voilà je vous montre mon petit jardin il est pas bon ce matin quoi ? les tomates elles sont pas belles chérie quoi elles sont pas belles ? elles sont bonnes ? elles sont bonnes ? elles ont pas besoin d'être belles ? ouais c'est vrai quand il passe c'est qu'elles sont bonnes alors tu vois ça c'est fait regarde là où j'ai mis mes patates comment tu veux qu'elles arrivent les patates ? la terre regarde ce que c'est je sais pas c'est toi la paysanne c'est pas moi ouais bah paysanne toi même ouais je suis beaucoup je suis noble qu'est-ce que tu viens faire ici dans mon jardin ? la piscine est pleine bah ouais la piscine elle est pleine elle est là la piscine donc voilà je vais désespérément essayer d'avoir un petit kilo de pommes de terre donc voilà je vous laisse et puis je vais continuer à tout à l'heure hop bon je sais pas si vous allez bien m'en rendre hop là je vous fais un retour de course mais pour changer ce n'est pas de la boostify j'avais un besoin au niveau informatique j'ai plus de souris donc j'ai acheté cette petite souris sans fil et j'ai cassé mon casque sans fil aussi et pour répondre au téléphone moi qui ai un problème auditif ça me rend bien service donc voilà la souris le prix de la souris alors c'est un truc j'ai pris le premier prix pour la souris évidemment je prends le ticket à l'envers alors la souris comme ça elle était à 12,99€ donc c'est une souris sans fil et le casque j'ai pris un casque sony pour avoir quand même un confort pour l'écoute et je l'ai payé 37,99€ donc un total quand même de 50,98€ donc ça c'est pour pour faire en même temps mes montages vidéo et en même temps en même temps je ne sais quoi après je suis descendue à Lidl pour prendre des produits d'entretien parce que j'ai plus rien et qu'il en faut quoi du produit pour vitre je ne sais pas ce que ça vaut ah je pourrais vous mettre les prix à côté parce que j'ai le ticket de caisse alors le produit pour vitre 0,89€ bon je ne vais pas regarder comme ça ça c'est un produit sonasol pour faire les carreaux par terre un produit comme ça W5 j'ai pris tout W5 parce qu'au final je les trouve pas mal c'est pour la salle de bain un W5 en crème c'est aussi pour la salle de bain j'ai pris un produit pour le sol toujours de la marque W5 je le trouve plutôt sympa et puis celui-là on peut faire les sols mais on peut faire aussi la salle de bain on peut tout faire avec en fait on peut s'en servir pour tout faire je pense que j'aurais dû en prendre deux parce qu'il a en plus ce petit truc il sent pas c'est pas mal franchement c'est pas mal c'est du gel il y a un parfum bizarre bon voilà et puis j'ai pris des oignons parce que j'avais plus d'oignons et qu'est-ce que je voulais faire je sais plus bon ça c'était pour Lidl et pour Lidl franchement j'en ai eu pour 7,71 euros 1,2,3,4 j'ai 5 produits et des oignons franchement c'est pas cher bon en tout cas je vais vous mettre les prix en face de produits d'entretien et puis si vous allez faire vos courses et si vous prenez aussi W5 n'hésitez pas à me mettre en commentaire si les produits sont moins chers ici ou pas je sais pas donc voilà pour ce petit retour de course franchement je suis descendue surtout pour mon casque et la souris je voulais trouver un micro sans fil pour pouvoir un micro cravate sans fil et j'ai pas trouvé donc voilà j'espère que le son il sera pas pourri j'espère je vais vous laisser et puis je vais vous dire à tout à l'heure là on va manger avec Thiago les enfants sont partis ce matin on n'est plus que deux donc on va finir les restes et ça sera une semaine sans course voire deux semaines sans course juste peut-être des petites choses d'appoint comme ça parce que bon voilà on a toujours besoin de quelque chose bon je vous retrouve après manger j'étais en train de vous parler et ma batterie est tombée en panne donc j'ai rechargé en même temps on a mangé avec Thiago et puis Thiago se repose moi aussi et après on va faire un petit couf dans la piscine franchement c'est agréable d'être là au bord de l'eau et d'écouter le bruit le bruit de l'eau c'est sympa j'étais en train de vous parler de mon retour de course il y a trop de luminosité et je ferme à moitié les yeux ça fait bizarre pendant 15 jours là je vais essayer de ne pas faire de course et d'être sur mon congélateur et puis sur ce que j'ai en réserve j'ai plein de choses quoi j'ai des pâtes du riz je sais moi enfin j'ai plein de choses donc je vais essayer d'organiser mes repas avec ce que j'ai dans le congélateur donc forcément je vais faire quelques petites recettes parce que je ne vais pas faire de course donc je vous filmerai quelques recettes économiques pour le coup parce que je vais utiliser les produits que j'ai au jardin au congélateur et dans mes placards je vais tout simplement pas faire de course bon après s'il me faut une gousse d'ail j'irai chercher une gousse d'ail pourquoi je choisis la gousse d'ail non mais j'ai de la viande au congélateur j'ai des plats cuisinés j'ai plein de choses en fait j'ai des oeufs j'ai des tomates au jardin j'ai plein de choses donc je vais utiliser ce que j'ai pour ce mois d'août ça va être économie le plus possible et puis bon oui je fasse attention donc voilà ça sera des recettes et moins de retours de course ces derniers jours il y en a qui m'ont mis en commentaire il y a beaucoup de retours de course après j'avais j'ai la tête en guidon quoi c'est course repas course repas voilà c'est normal et puis entre deux on essaye de de nager de profiter un peu avec les enfants mais bon j'ai pas fait de sortie plus que ça donc voilà c'est tout je vous reprenais juste pour je vous reprenais juste parce qu'on a été coupé tout à l'heure et puis mon après-midi elle est plutôt tranquille c'est sieste repos j'ai fait quand même des lessives parce que bon j'étais un peu en retard demain je changerai mes draps de lit donc ça va m'occuper puis voilà quoi la routine les habitudes on est comme monsieur et madame tout le monde on fait les mêmes choses et puis voilà c'est tout donc voilà je vais vous laisser et je vais profiter de me faire une petite sieste tout net parce que je suis très fatiguée ça y est tu me plais ça faisait longtemps non je suis fatiguée j'ai mal à la tête franchement j'ai besoin de me reposer on va dire moi je suis une petite dormeuse je suis une bonne siesteuse ça se dit ça encore en général je fais des siestes de 20 minutes et puis je récupère bien ça me suffit si je dors trop après je passe une mauvaise soirée parce que j'ai trop dormi je ne suis pas bien et puis le soir je n'arrive pas à dormir donc déjà que je ne m'endors pas avant 23h minuit à peu près alors si je fais une sieste un peu trop longue la première dix alors là c'est foutu c'est foutu donc voilà je vous retrouverai bientôt pour une vidéo papotage et bavardage et avec un petit projet que j'espère mener à bouffe parce que je suis montée sur la balance et la balance me dit que je fais 76 kilos elle n'est pas gentille donc je vais faire la chasse au kilo et je vais me mettre à marcher un peu mieux un peu plus et surtout différemment mais ça je vais vous en parler dans une vidéo prochainement en espérant que ça vous plaise en espérant que ça vous motive parce que la marche franchement c'est vrai que ça fait beaucoup de bien et je ne suis pas la seule à en faire ce constat parce que je vois passer des commentaires où les personnes me disent qu'elles ne sont pas bien pour x ou y raison peu importe la raison la raison on s'en fout mais elles ont du mal à faire le vide elles réfléchissent trop je ne sais pas moi elles ne sont pas bien elles sont en mode boudeuse ou un peu déprimées et quand elles ont fait une heure ou deux de marche elles se sentent mieux et en meilleure forme donc moi c'est pareil la marche la marche c'est super moi je me régale je kiffe je vous partagerai prochainement mes objectifs au niveau de la marche et puis voilà si j'arrive ça sera plutôt pas mal je serai aussi contente si ça inspire d'autres personnes à faire de même donc voilà je ne vais pas vous parler plus longtemps je vais vous laisser je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine si vous êtes en vacances régalez-vous profitez un maximum et puis voilà quoi je vous laisse merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt ciao ciao ciao